Zap Crypto, tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit, et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Le crypto fear and greed 21 dans l'extrême peur, social index qui est toujours bloqué donc pas exploitable, market order flow sur strong buy ce matin 10h20, mais on voit que ça bétonne du côté des vendeurs, notamment sur Coinbase et Binance, entre 39 000 et 39 400, ce qui fait que potentiellement aussi les shorteurs tardifs pourraient se faire punir. Grande journée en bourse, la pitié des temps modernes, notre ami Jérôme Powell va enfin lire dans les entrailles, et il va servir d'intermédiaire entre les dieux, entre Apollon et nous, pour nous annoncer ce qui va se passer durant les prochains mois, parce que c'est une réunion du FOMC qui est un petit peu particulière. On va bien entendu avoir à 20h l'annonce sur les taux, donc attendez-vous à avoir pas mal de volatilité, même si c'est exactement les taux que l'on attendait depuis plusieurs semaines. Et surtout, à 20h30, on a la conférence de presse de Jérôme Powell, et là, ça va secouer non-stop jusqu'à la clôture des marchés américains. On va avoir un tsunami, quoi qu'il arrive, ça va bouger dans tous les sens. Donc j'en appelle systématiquement, je fais ça 8 fois par an, parce qu'il y a à peu près 8 réunions, enfin, il y a 8 réunions du FOMC par an, parfois un petit peu plus, quand la situation économique est un peu plus compliquée. Mais 8 fois par an, j'appelle l'extrême prudence auprès des débutants et des traders même confirmés, et je me l'adresse à moi-même, cet avertissement d'extrême prudence. Tout peut arriver, ça peut aller extrêmement vite. Si on hésite à prendre son stop, 3 ans après, on se retrouve avec un stop qui a... avec une perte qui a gonflé de 100 ou 120 points supplémentaires. Donc vraiment, c'est de l'hyperactivité, de l'hypervolatilité. Voilà, de gros risques, perdre beaucoup d'argent, que ça ruine le moral pendant quelques jours, ce qui n'est pas bon du tout en bourse, ou la possibilité, effectivement, de gagner pas mal d'argent rapidement, ce qui attire tous les débutants. Mais combien vont tout perdre et finir totalement cramés ? Et les élotistes, en fait, indiquent toujours un prix aux alentours des 27 000, 28 000 dollars. On a plutôt un sentiment baissier actuellement, peut-être trop baissier pour encadrer, en fait, des ventes puissantes. Le S&P 500 a fait de nouveau plus bas, le Nasdaq a fait de nouveau plus bas, et on attend que Bitcoin fasse de nouveau plus bas, que du bon sens. Et souvent, malheureusement, le marché fait le contraire de ce que la majorité pense. Si on vient à clôturer cette journée au-dessus des 39 208 dollars, on nous en rend un W en délit. C'est très intéressant. Certains, en fait, attendront pour accélérer le mouvement. J'attends ce type de choses. Ça peut être un fake out, on peut repartir beaucoup plus bas. Je n'en sais strictement rien. Mais tant qu'en fait, mon plan et mon scénario est valable, je le tiens, tout simplement. Et c'est ça, en fait, le plus important. C'est pas de subir le marché. Là, on a une contraction sur le RSI. Ça signifie que là, il y a un squeeze imminent qui va arriver. Un squeeze, c'est en gros une reprise de volatilité, un gros mouvement fort qui arrive. Pourquoi ça ? Parce que le momentum est en train de se contracter, c'est-à-dire que la force du mouvement entre acheteur et vendeur se réduit, se réduit. Imaginez que c'est un élastique qu'on est en train de serrer, de serrer, de serrer, de serrer, de serrer. Ou un ressort, oui, pardon, un ressort plutôt. Un ressort, on appuie, on appuie, on appuie sur le ressort. Quand on retire nos mains, le ressort, il va s'étendre, naturellement. Et c'est ce qui fait qu'il peut s'étendre très fort. Là, c'est pas qu'on est en train de concentrer de l'énergie, on concentre, on concentre, jusqu'à ce que cette énergie soit release. J'arrive pas à trouver le terme en français, désolé. Et du coup, que cette énergie sorte, et que du coup, ça fasse une explosion. Et du coup, c'est exactement ce qu'on a actuellement. Le momentum ne fait plus de W ni de M, donc c'est ce qu'on appelle une contraction. Par exemple, la dernière grosse contraction qu'on avait eue, qui était vachement intéressante, c'était en 2020. Une bonne contraction qu'on avait eue, voilà, c'était ici. Ou là, il y a déjà, premièrement, celle-ci. Ok. Et ensuite, celle-ci. Tac. Quand on a la résolution, donc si ça part en W, c'est résolution haussière, et donc accélération du prix. Si on regarde ici, par exemple, là. Lorsqu'on a eu la résolution haussière, bon bah ça a été grosse accélération du prix. Et on a eu, ici, une accélération, déjà, premièrement, du prix. Ici, le Bitcoin est passé de 10 500 à 11 700, donc une hausse. Là, on peut se dire, oui, mais c'est pas beaucoup, c'est que 1000 dollars, 1200 dollars. Oui, mais à l'époque, le prix était beaucoup plus faible. Donc, ça faisait une hausse, quand même, de 10 % en 2-3 jours. Ce qui est non négligeable. Nous, dans notre cas, ça ferait en gros une hausse, ici, de 3 800, de 4 000 dollars. Donc, un retour dans les 42, 43, c'est facilement. Enfin, 42, si je compte bien, 41, 42. Et du coup, ici, l'autre contraction était ici, et là, pareil. Vous voyez le gros squeeze qui arrive derrière, le gros retour de volatilité. On a une hausse du prix de 35 % en quelques jours. Je ne dis pas qu'on va avoir une hausse du prix. Je dis juste que, quand on va avoir la résolution, il y aura un mouvement qui sera assez fort. On est toujours dans ce biseau descendant. Je rappelle, un biseau descendant, c'est normalement une pattern de retournement de tendance. Je ne rappelle, attention, pas de retournement de tendance. Maintenant, on va à 100K. On parle de quoi ? D'un biseau descendant qui se traduit en time frame 4 heures. On n'est pas du tout en time frame, je ne sais pas, de weekly. On n'est pas du tout en time frame de monthly. On n'est pas du tout dans une time frame supérieure pour indiquer cette tendance changeante pour aller vers les 70 000, pour aller vers les 100 000, pour aller vers les 150 000. Donc ici, il y a du mouvement derrière moi. Bon, ce n'est pas grave. C'est mon chien, à mon avis, qui touche au fond bleu. Ici, clairement, ce qu'on voit, c'est toujours ce biseau qui est en train de s'effectuer. Je rappelle également, ce biseau devrait du coup breaker à la hausse. C'est normalement ce qui se passe. Malgré tout, on n'est pas là dans une lecture d'avenir. Il y a également une faible proportion où on pourrait breaker ce biseau à la baisse. Dans le cas où on break à la hausse, on se retrouvera pour ma part en termes d'Eliot Wave sur l'expression, on va le montrer quand même, l'expression soit d'une grande C ici pour retrouver les 44 000, 45 000 dollars potentiels et ensuite malheureusement continuer à cracher. Pourquoi est-ce que j'indique cette hausse potentielle de 45 000, 44 000 dollars et malheureusement continuer à cracher ? C'est vis-à-vis du volume. Alors également au niveau des valeurs, on a la résistance ici, 178 000 dollars sur le prix du Bitcoin. Le bottom, 30 000 dollars, j'arrondis encore une fois. Et la juste valeur du Bitcoin, c'est 74 000 dollars. C'est-à-dire qu'actuellement, le Bitcoin, il vaut deux fois moins que ce qu'il devrait valoir selon, encore une fois, une base mathématique et historique qui est calculée évidemment sur le passé. Mais il vaut deux fois moins cher que sa juste valeur. Si on dézoome un petit peu, on voit que sa juste valeur parfois lors des phases de bulle, il la dépasse. Comme par exemple ici en 2011, puis il la réintègre et on va chercher beaucoup plus bas. Pareil sur cette phase de bulle en 2013, on dépasse très largement la droite blanche pour redescendre. Et également ici en 2017, on est allé beaucoup plus haut et ensuite on est redescendu. Donc c'est comme ça qu'il faut interpréter cet indicateur. C'est plutôt pour vous donner un sentiment de si le Bitcoin est surévalué ou pas par rapport à sa moyenne historique. Donc là, on voit qu'on est à la moitié de sa moyenne. Donc on est clairement sous-évalué. L'Ethereum alors lui, attention, ça va être déterminant. Dans les prochaines heures ou les prochains jours, on risque de casser à la hausse ce pattern ou alors d'être rejeté, d'aller casser par le bas étant donné qu'on arrive vraiment à la fin de la compression de ce pattern. En général, ce type de pattern qui est un biseau descendant donne plus de probes à de casser à la hausse en direction du point le plus haut de ce pattern, donc ici à 3517 dollars environ. Maintenant à voir si on casse ou pas ce passage du nuage très très faible, sachant qu'on est repassé au-dessus de la Tenkin et de la Kijun. Donc si on garde ça en support, on pourra casser à la hausse et aller chercher ce niveau de prix. Maintenant, si on casse à la baisse malheureusement, eh bien on ira chercher les 2366 dollars environ qui correspondent à la hauteur à l'entrée du pattern reportée à l'endroit de cassure. Accumulation sur ETH, c'était CryptoCount qui mettait en avant qu'on vient d'atteindre un all-time high de retrait sur Coinbase du côté d'Ethereum. Donc on va voir ce que ça donnera, mais dans tous les cas, ça doit commencer à bétonner les positions, comme vous le savez, pour cette transition qui devra arriver, si ça n'est pas cet été, légèrement repoussé autour de l'automne 2022. Je pense que, sincèrement, on est à l'aube d'un potentiel rallye haussier. Jusqu'où ira-t-il ? C'est la grande question. Est-ce qu'on va faire un nouvel ATH ou pas ? Pour moi, en tout cas, le mois de mai devrait être plutôt bon. Parce que tout ça est déjà pricé, en fait. Tout ça est déjà dans les prix du marché. Le S&P 500 est sur un support extrêmement important. Donc là, je vais passer sur le point macro. On est sur un support extrêmement important ici. On a vu qu'il y a la potentielle pattern de retournement, la potentielle reprise de momentum haussier sur le gros support. Donc ça, c'est ce qui peut permettre de donner justement du flux haussier, de voir le S&P rebondir. Donc si on a une hausse de 0,5, probablement que le support va tenir. Powell, il n'est pas con. Il veut quand même maintenir l'économie américaine, je pense. Je ne sais pas s'il va avoir les balls, désolé du terme, de nous sortir ici une hausse des taux supérieure à 0,5. Peut-être que ce sera quand le marché sera remonté. En gros, voilà, si l'inflation perdure trop. Je pense que Powell, il aurait moins de mal à annoncer une hausse des taux de 0,15 ou 1% ici que de l'annoncer ici sur le gros support. Et si le support lâche, derrière, il y a des Apple qui peuvent tomber, il y a des Tesla qui peuvent tomber, il y a des grosses entreprises américaines qui maintiennent quand même ici les indices US assez forts, assez hauts. Je ne pense pas que Powell soit assez bête, qu'il ait envie de prendre le risque d'annoncer une hausse des taux supérieure à 0,5. Donc probablement que cet événement sera possiblement bullish. Et donc on aura une remontée. Qui dit remontée du S&P 500, dit techniquement remontée du Bitcoin aussi. Encore une fois, les mots que Jérôme Powell, le chef de la Fed, va utiliser, qu'on voit son magnifique visage ici, vont être déterminants pour savoir si le marché est rassuré ou non. Et honnêtement, je trouve que ça commence à être réellement ridicule. Où est-ce qu'on a un marché qui dépend à 100% ou presque de ce que va dire un seul homme qui est le chef d'une banque centrale, un dirigeant non élu. Les banques centrales, en ce moment, contrôlent le monde parce qu'ils contrôlent les finances, contrôlent le monde. Et les dirigeants de la Fed sont non élus et sont imputables d'absolument rien, peuvent faire à peu près n'importe quoi. Et on sait que ce sont des criminels qui ont déjà fait des délits d'initier, comme par hasard, on avait découvert qu'en septembre dernier, le chef de la Fed, Jerome Powell, détenait exactement les mêmes bons que ceux que la Fed avait achetés avant la pandémie en 2020. Et on a vu deux autres présidents de la Fed, justement, qui étaient coupables de délits d'initier. Mais ça, c'est pas grave, tout va bien, parce que ce sont des dirigeants non élus et sont imputables de rien. Ça, c'était super important. Je voulais vous parler de deux petites news extrêmement intéressantes parce qu'il y a le diable qui rentre dans la danse et ça commence à être intéressant. On parlait de la vision qu'on a, nous, peut-être beaucoup d'influenceurs et beaucoup de personnes qui sont là depuis 4-5 ans sur les marchés financiers. Goldman Sachs. Alors, c'est très intéressant. Goldman Sachs fait appel à Coinbase pour permettre à ses clients de contracter des prêts en utilisant Bitcoin comme garantie. Quelle est la meilleure façon pour ces banques systémiques énormes d'obtenir du Bitcoin sans en acheter ? Le mettre en garantie. Et puis, si les particuliers ne remboursent pas leurs prêts de, entre guillemets, monnaie fiat, dollar, euro, franc-suisse, etc., ils garderont les Bitcoins. Très intéressant l'idée. Ensemble, vous mettez en gage vos Bitcoins pour avoir des prêts. Certains diront que c'est une très bonne chose. D'autres diront que c'est le diable qui se met, entre guillemets, en action. Pourquoi ? Parce que vous les perdrez éventuellement, ces Bitcoins, et que vous ne les avez plus en possession. C'est ça qui est important. L'idée de Satoshi Nakamoto, c'est d'avoir vos call wallets, d'avoir un petit wallet avec vos mots-clés, vos clés privés, pour pouvoir échanger de la valeur, sentir de confiance à qui vous voulez n'importe où dans le monde en quelques secondes. Si vous commencez à mettre en gage vos Bitcoins, ils ne vous appartiennent plus. Au même titre que de les mettre sur un échangeur, Binance, Coinbase, etc., etc. Ou faire du lending, ou faire du earning, etc. Donc, très important pour ça. Donc, Goldman Sachs est en train de mettre en place des actions, et toutes les autres banques, probablement le font, des grosses banques systémiques commencent à y travailler. Goldman Sachs l'annonce, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ce sont des bonnes news, ça, par rapport au marché. Parce que le marché, en fait, s'auto-alimente, évidemment. Goldman Sachs veut votre précieux Bitcoin, en échange d'un morceau de papier vert. Quand vous passez sur le journal du coin, je voulais vous montrer ça. C'est toujours rigolo, parce que ça permet d'avoir les balancements par rapport à une idée reçue. Est-ce que c'est plutôt une bonne news, ou est-ce que c'est plutôt une mauvaise news ? Pour le marché, c'est une bonne news. Mais pour le particulier, peut-être une moins bonne news, évidemment. Mais trêve de bavardage, on passe tout de suite, donc, à une news concernant les 3 ETF australiens du Bitcoin, qui sont maintenant retardés. Comme tu le sais déjà, aux Etats-Unis, la SEC, à savoir le gendarme financier américain, a déjà refusé plusieurs fois des ETF en spot sur le Bitcoin. Par contre, il en a approuvé plusieurs sur des contrats à terme sur le Bitcoin. A contrario, il y a une dizaine de jours, l'Australie avait validé plusieurs ETF. Mais au final, le 26 avril, un communiqué a annoncé le report de la cotation de ces ETF. Donc, notamment celui de Bitcoin Spot de Cosmos, mais également deux autres émis par 21Chars. On rappelle également que 21Chars avait également essayé d'avoir un ETF en spot aux Etats-Unis, qui avait été refusé. Ils ont même, à l'heure actuelle, essuyé déjà deux refus. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations concernant le lancement de ces ETF. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Australie mène une politique qui est relativement compliante avec la crypto. Du moins, ils mettent en place un cadre réglementaire et ils veulent vraiment profiter de l'opportunité technologique. Il faut savoir que des ETF en spot ne peuvent que favoriser la hausse du Bitcoin. Et il faut savoir que des ETF en spot peuvent fortement favoriser la hausse du Bitcoin. Crypto.com qui fait marche arrière suite au tollé qu'a provoqué la forte baisse des rendements proposés. En effet, on apprenait hier que la plateforme allait grandement diminuer les offres de cashback et les rendements en stacking. Et donc, suite à la vive réaction de la communauté et la chute du token CRO, la société a décidé de revenir sur ses décisions et elle annonce qu'au final, elle ne va pas totalement supprimer les récompenses pour les possesseurs des cartes de niveau inférieur. Mais il faut préciser que les rendements qui seront effectifs à partir du 1er juin resteront malgré tout inférieurs aux taux proposés aujourd'hui. Bref, Crypto.com fait un pas vers la communauté et le cours du token CRO a légèrement remonté suite à cette annonce mais il semblerait que la plateforme a d'ores et déjà perdu une partie de leur clientèle qui sont à la recherche de hauts rendements et qui sont partis vers d'autres acteurs qui proposent des offres plus rémunatrices. Je vais vous parler maintenant de la finance décentralisée et la finance décentralisée avec le montant total d'argent volé dans la finance décentralisée sur l'année 2022 donc au cours des premiers mois de l'année qui vient de dépasser tout le montant volé en 2021 et aussi en 2020. On est à 1,6 milliard qui ont été piratés dans la finance décentralisée. C'est énorme. Bien sûr, le piratage de la blockchain Rodin dont je viens de parler ça a eu un impact énorme. Ça représente une très grosse partie avec plus de 600 millions de dollars volés qui n'ont pas été récupérés. Mais il y a aussi d'autres gros piratages vraiment comme Wormhole en plusieurs centaines de millions de dollars. C'est beaucoup les bridges qui se font pirater et qui représentent une très forte quantité d'argent. Les bridges, c'est ces ponts entre les blockchains qui permettent de communiquer crosschain et qui sont pas mal de fois vulnérables et qui sont vraiment un point d'entrée privilégié pour les attaquants. Donc là, c'était juste pour remettre en garde sur tous ces piratages. Attention, ne mettez pas tous vos cryptos dans un seul protocole, dans un seul projet. Il y a toujours ce risque de piratage. Mais alors, qu'est-ce que c'est vraiment que la DeFi ? Alors, il faut plusieurs points pour comprendre ce que c'est la DeFi. Mon premier point, c'est le but des crypto-monnaies. Qu'est-ce que le but des crypto-monnaies ? Je rappelle, la crypto-monnaie est une monnaie digitale. Si je prends l'exemple du Bitcoin, c'est une monnaie digitale. Une monnaie peer-to-peer, c'est-à-dire de paire à paire, sans tiers de confiance, sans banque, sans intermédiaire, sans gouvernement central. Et donc, cette crypto-monnaie est décentralisée. Elle résiste à la censure. Et elle est au-delà des frontières. On va faire une transaction très rapidement, n'importe où dans le monde. Mon deuxième point, c'est Ethereum. Il faut comprendre, Ethereum, c'est très important. En gros, Ethereum, c'est une blockchain. Et en fait, sur cette blockchain, on va pouvoir créer et exécuter des smart contracts qui vont permettre de créer des plateformes décentralisées, open source et des applications distribuées qu'on appelle d'apps. qui sont une sorte d'utilisation d'applications qui n'a jamais d'interruption, sur lesquelles il n'y a pas de contrôle ou d'interférence d'un tiers. C'est grâce à Ethereum et à ces smart contracts qu'est née la DeFi. Alors là, vous vous demandez très certainement qu'est-ce qu'un smart contract. En fait, un smart contract, c'est tout simplement des données et du code, qui va respecter une marche à suivre en fonction de certaines conditions. On peut voir que le contrat a été codé. C'est accessible à tout le monde et ça, ça fait preuve de transparence. Il n'y a pas de tiers de confiance et on peut vérifier tout ce que ce smart contract, ce contrat intelligent en français, va exécuter. En réalité, très peu connaissent le langage qui est utilisé pour développer ces smart contracts, qui est par exemple sur Ethereum, le langage Solidity, mais ça reste quand même transparent. Et enfin, selon un panel de 36 experts, l'Ethereum pourrait bien aller jusqu'à 11 700 dollars en 2025, 23 000 dollars en 2030 et d'ici la fin d'année 2022, il verrait bien le prix aller jusqu'à 5 783 dollars, ce qui signifierait que le prix repartirait à la hausse pour les prochains mois. Donc finalement, complètement l'inverse de ce qu'on peut lire sur Twitter parfois, avec certains qui nous annoncent un bear market jusqu'à 2024. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette analyse. Est-ce que vous pensez que le prix de l'Ethereum peut vraiment remonter d'ici la fin de l'année ? Est-ce que vous possédez de l'Ethereum et jusqu'à où vous voyez le prix aller en 2025 et en 2030 ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Les paris sont ouverts. On passe maintenant à la news qui est sûrement la plus croustillante du jour, à savoir un nouveau vol de 80 millions de dollars en un seul clic. Et cette fois-ci sur l'Ethereum. Donc encore une fois, avec l'essor très important de la finance décentralisée, notamment toutes les questions qui sont liées à l'interopérabilité, c'est-à-dire la communication inter-blockchain, beaucoup ont réussi à passer par là justement pour faire des hacks, des vols à plusieurs millions de dollars. D'ailleurs, qui se sont pas mal accélérés en 2022. Et cette fois-ci, ça concerne le protocole Fuse. Donc c'est un protocole de finance décentralisé sur l'Ethereum qui a été développé par Rari Capital. Et il permet un système de prêt et d'épargne décentralisé. En fait, si vous voulez, c'est juste un fork du code de Compound. Et malheureusement, le 30 avril, les équipes de Bloxec ont déclaré qu'ils avaient détecté une attaque qui ciblait le protocole Fuse. Et qu'au moment de l'annonce, il y avait déjà un butin de près de 80 millions de dollars. Ensuite, on a eu la panique autour de pas mal d'internautes parce que le protocole Fuse était déployé notamment sur Arbitrium. Et même si les équipes de Rari avaient déclaré qu'aucune poule Arbitrium n'était vulnérable, elles ont quand même été exploitées. Et au total, on a eu 100 Ethers de vol, soit 290 000 dollars qui ont été retirés par l'attaquante sur Arbitrium. Et malheureusement, cette attaque, elle a très fortement impacté le protocole Fake qui est à l'origine d'un stablecoin éponyme, donc à savoir le Fake. Et encore une fois, l'attaquant n'a pas réinventé l'eau chaude. Il a utilisé en fait une faille qui s'appelle la Re-Entrancy et qui peut survenir quand il y a une fonction qui peut faire appel à une autre fonction sans avoir en fait à finaliser l'exécution. En fait, il y avait la fonction Exit Market qui permettait de retirer des fonds qui sont déposés comme collatérales. Algourand, donc la breaking pour le partenariat FIFA a un énorme pump d'une quarantaine de pourcents hier qui est déjà en cours de retracement aujourd'hui. On va maintenant parler du milliard d'un Marc Cuban qui propose d'utiliser le Dogecoin pour résoudre les problèmes des publicités en fait crypto-monnaies qui sont liées à Twitter. Comme tu le sais déjà, le nouveau propriétaire de Twitter, c'est Elon Musk. Et il veut clairement soutenir donc cette idée après s'être engagé à réduire le problème de spam. Il a notamment dit qu'il allait lancer une véritable quête ou combat contre les bots ainsi que les spams sur Twitter. Et dimanche, l'entrepreneur américain donc Marc Andresen s'il a publié une capture d'écran avec ce qui semble en fait être un utilisateur de Twitter qui usurpe son nom promouvoir un giveaway de crypto. Et il a ainsi écrit donc quel algorithme pourrait éventuellement attraper ce type de contenu. Elon Musk s'est empressé de lui répondre les humains. Ils ont ensuite discuté de la meilleure façon de lutter contre le nombre élevé d'arnaques aux cryptos ainsi que de publicités qui n'étaient pas demandées sur la plateforme. Et c'est là que Marc Huben, le milliardaire qui est également extrêmement engagé sur le Dogecoin qui a proposé une solution peu conventionnelle. Selon lui, il faudrait ajouter d'abord donc un optimistic roll-up ou une solution en fait de Liar 2 au Dogecoin. Et pour publier des messages sur Twitter de manière illimitée, tout le monde devrait déposer un Doge soit 13 centimes au moment de la rédaction comme garantie. Ensuite, si quelqu'un conteste un post et que les humains confirment qu'il s'agit d'un spam, ceux qui ont signalé le post recevraient et partageraient le Doge du spammeur. En fait, les spammeurs devraient alors mettre 100 Doge en garantie pour avoir le droit de créer d'autres messages. Et si jamais le message n'était pas un spam, les participants du concours perdraient leur Doge. Et en partant sur un système comme ça, c'est plutôt intéressant, tous les utilisateurs deviendraient en quelque sorte des agents ou auraient une prime en fait à la dénonciation. C'est un peu ce qui se passe en Corée, je ne sais pas si vous avez vu le reportage où il y a des personnes dont le métier en Corée est de dénoncer les incivilités des autres. En fait, si jamais vous indiquez quelqu'un a traversé au rouge en piéton, vous gagnez par exemple 34 dollars, etc. Personnellement, je ne suis pas trop pour la délation, mais par contre, dans le cas de bots, etc., ça pourrait quand même être intéressant. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Après, bon, ça pose quand même la question que certaines personnes qui n'ont pas d'argent du tout, notamment dans les pays sous-développés, ne pourront plus participer à Twitter et donc ça nuirait directement à la liberté d'expression où il y aurait une limite monétaire. On continue sur les gros projets avec maintenant le Apecoin qui pourrait bientôt faire ses valises et quitter la blockchain Ethereum. En effet, suite aux événements de ce week-end qui a vu la congestion du réseau Ethereum à cause de la mise en vente de terrain de leur futur metaverse nommé OtherSide, la société Lugalabs s'est excusée d'avoir, je cite, éteint les lumières sur Ethereum. Et ils ont également ajouté que la deuxième plus grosse crypto du marché avait franchement besoin d'une mise à l'échelle pour répondre à la demande et ils ont demandé à leur DAO de travailler activement à la migration du projet vers une autre blockchain. Et finalement, ils ont déclaré qu'ils vont essayer de rembourser les frais de gaz qui ont été dépensés durant la période d'engorgement, ce qui devrait leur coûter un bras s'ils le faisaient vraiment. Bref, vous l'avez compris, si le réseau Ethereum ne passe pas prochainement à l'ETH 2.0, il pourrait bien voir de plus en plus de gros projets qui migreront vers d'autres blockchains et cela profitera grandement à la concurrence. Le pays, il a beaucoup de mal et il vient déclarer récemment l'abandon du projet Carte. Donc malheureusement, on n'aura pas bientôt une carte européenne pour les paiements. Donc voici les priorités de la BCE. Elle a des priorités d'industrialiser encore plus cette boîte ancienne qui fait des paiements électroniques classiques. Et là, elle leur dit, je veux en plus vous donner dans cette même truilloterie une monnaie numérique de banque centrale. Eh bien, les banques grincent des engrenages et des dents. Elle leur dit, ça ne passe pas, ça ne passera pas. On a du mal, il n'y a pas de business model. Pourquoi faire ? Déjà, pour Instant Payment, il n'y a pas encore le business model. Donc Instant Payment, il y a Richard qui l'utilise, quelques personnes qui l'utilisent, mais pas beaucoup de monde ont envie de payer en instantané. Enfin, si je peux attendre, j'attends. Que le commerçant me fasse le crédit de 7 jours, voilà, ça ne me dérange pas. Pour l'instant, il faut cocher une case sur les virements, mais c'est vrai qu'on s'en fiche un peu. Et parfois payer. Ouais, des fois, c'est un euro. Elles pensent avoir le luxe du temps pour changer et malheureusement, ça joue contre eux. Alors, ce Zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.